hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo donc ça va être un tag c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de tag et ça est un tag par rapport au parfum donc c'est le tag qu'avait créé sana tag accro au parfum donc je me suis dit pourquoi pas donc pour ceux qui sont là pour la première fois je suis chez la myriam j'ai pas de date de publication de vidéos je fais des vidéos donc je vous invite à les regarder à vous abonner si ça vous plaît et à me suivre sur instagram voilà je suis un peu plus active donc c'est parti question numéro un combien as tu de parfum donc en comptant en ce qu'on me pique en ce qui arrive j'en ai une bonne trentaine voilà je suis pas une grosse 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 consommatrice de parfum j'essaie de faire des choix assez réfléchis on va dire et je suis le genre de personne qui achète vraiment de tout du cher du pas cher dès que ça me plaît je prends donc une trentaine voilà question numéro deux quels sont les trois dont tu ne pourras pas te passer c'est une question difficile les trois dont je pourrais pas me passer donc je pense alors au niveau des trois dont je pourrais pas me passer c'est c'est très difficile donc en premier on a mon chocolate greedy de chez montal donc montal c'est une marque que j'ai découvert cette année on n'en parle pas beaucoup sur le youtube français je pense que j'ai dû entendre deux youtube en parler deux voire trois à tout casser c'est la base et j'aime beaucoup ce parfum franchement je pourrais pas m'en passer et il tient longtemps il me ressemble et je je me vois bien le porter à l'avenir tout le temps après ça peut changer on change tout le temps ensuite on a le parfum un overwood que j'ai découvert aussi cette année donc la maison montale c'est des parfums c'est un parfum de niche le gilet as a gun aussi donc je vais vous montrer voilà donc ça c'est la version échantillon parce que la version que je veux acheter elle est en rupture de stock donc j'attends qu'elle revienne donc en attendant je me ravitaille avec des petits des petits échantillons comme ça et la senteur c'est un overwood et en fait c'est c'est la révélation pour moi donc ça sent trop bon mais c'est un nude un nude aux fruits rouges un oud sucré je sais pas comment vous expliquer parce que moi l'oud j'arrive pas mais il ya que celui là que je peux porter et que je ne peux pas m'en passer vraiment il est juste exquis il est juste exquis donc un overwood de juliette as a gun qui est également une et qui est également un parfum de niche j'aime beaucoup ce parfum et le troisième que j'ai pas encore qui est en route c'est le alien de chez thierry mugler c'est je t'aime moi non plus avec ce parfum mais il ya des fois où j'ai tout envie de le porter et à des fois il m'énerve mais c'est le genre de parfum que ouais c'est un must aff pour moi parce qu'il a du caractère c'est un parfum qui a de l'identité et j'aime beaucoup numéro 3 le parfum que tu n'aimes pas le parfum que je n'aime pas c'est le aura de thierry mugler je pensais que j'allais aimer quand j'ai vu les notes mais quand je suis allée le sentir j'ai eu vraiment des nausées des holkers désolé pour ceux qui le portent et qui l'aiment mais moi c'est l'effet qui m'a fait j'ai pas du tout adhéré à l'identité à l'univers de aura de chez thierry mugler c'est juste un c'est juste un no way en fait c'est vraiment pas possible pour moi ensuite le parfum que tu portes tu portes quoi aujourd'hui donc aujourd'hui je porte le chocolate greedy de chez montal parce que il sent trop bon donc en fait c'est un parfum très 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 gourmand c'est un parfum au chocolat voilà le chocolat gourmand qui sent fève de cacao vanille de madagascar fruits secs un peu d'orange il est délicieux il est délicieux il est exquis franchement si vous pouvez tester avec le coffret des échantillons de chez montal essayez essayez le il est juste divin celui que tu appliques en sortant de la douche alors celui que j'applique en sortant de la douche c'est une brume j'ai perdu le bouchon c'est le unicorn sparkle de chez make up revolution il est vraiment grand il fait 200 ml et il sent il sent le bonbon mais il sent aussi le propre j'adore l'odeur de ce parfum enfin de cette brume c'est juste c'est juste trop goût de quoi j'aime beaucoup ensuite quel était ton premier parfum c'est les parfums bas les parfums que tout le monde a eu de ma génération les bourgeois clins d'oeil je vous mettrai le packaging je l'avais reçu à noël et tout j'étais trop contente et tout ensuite le dernier parfum que tu as eu dans ta collection le dernier que j'ai eu dans ma collection c'est celui là que j'ai racheté tout ça c'est le daisy eau de parfum de chez marc jacobs pour moi c'est c'est un classique il est juste délicieux ton parfum signature encore une fois mon parfum signature c'est le chocolate greedy c'est vraiment le parfum mini chocolat quoi c'est j'arrive pas à m'en passer en fait j'arrive vraiment pas à m'en passer ton parfum pour une soirée mon parfum pour une soirée sans hésiter ça sera celui ci de chez l'encombe la nuit trésor divin il est ouais ah ouais il est sucré il est sensuel et surtout il tient toute une soirée toute une journée tu te sens j'arrive à me sentir quand j'ai juste parfait et c'est lui que je mettrai pour une soirée sans hésiter ton parfum il a écrit pour le printemps l'été l'automne hiver alors pour le printemps été je vais prendre les mêmes et automne hiver également pour le printemps été des soins la base l'impératrice de dolce gabbana oh my god i love it so bad ah non il sent trop bon il est frais il est fruité les classes ouais il est là il est présent et sans être show off sans être opulent il fait vraiment son effet j'aime beaucoup et puis le packaging franchement l'impératrice c'est un must have c'est un must have donc et mon parfum pour l'automne et l'hiver ça serait le je saurais jamais prononcer le nom un parfum de chez elle zafarane comment ça s'appelle encore je sais plus c'est les parfums vous savez qu'ils viennent de dubaï ouais il est très il est très présent il est très opulent mais qu'est ce qui sent bon qu'est ce qui sent bon il est très épicé il est boisé il sent super bon et avec le froid il passe il passe crème il passe crème en fait pour l'hiver je trouve qu'il est super adapté le plus beau parfum de ta collection le plus beau bah le plus beau packaging en tout cas c'est celui là c'est celui de marc jacobs les sont les packaging des parfums marc jacobs sont connus pour être juste trop beau le noir et le doré l'association c'est juste trop chic j'aime beaucoup c'est quel est ton genre de parfum fruité oriental j'aime beaucoup les parfums gourmand et des parfums oui fruité voilà orientale je m'y mets petit à petit c'est pas encore mon truc moi j'aime vraiment beaucoup les parfums fruité gourmand et sucré j'aime beaucoup les odeurs sucrées quel est le plus gourmand bas le plus gourmand encore une fois c'est le chocolate greedy il n'y a pas plus gourmand franchement ah ouais on dirait un biscuit au chocolat un gâteau au chocolat c'est juste divin franchement je vous invite fortement à le tester parce que c'est un truc de malade le parfum que tu as acheté plusieurs fois bah le parfum que j'ai acheté plusieurs fois déjà c'est les swans je l'ai acheté plusieurs fois parce que c'est juste c'est juste mon parfum quoi j'aime beaucoup ouais donc vraiment un parfum que j'ai acheté plusieurs fois c'est l'impératrice de dolce gabbana à coup sûr dès que j'ai l'occasion je m'en prends et et voilà quoi si tu devais éliminer un parfum de ma collection ce serait celui-là agatha paris un matin à paris donc il sent bon c'est un parfum c'est un parfum sucré vanillé caramélisé mais c'est vrai que ouais c'est celui dont je me débarrasserai en premier voilà je sais pas pourquoi mais c'est comme ça donc voilà guys n'hésitez pas à me dire si vous avez des avis différents à répondre aux tags en fait en commentaire à me dire ce que vous pensez des parfums que je vous ai présenté si vous les avez si vous n'avez pas si vous ont plu ou pas en attendant moi je m'en vais je vous laisse vous abonnez activer la cloche de notification et me soutenir en bas avec mon lien utip je fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao 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 c'est parti 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 c'est parti